Bonjour et bienvenue sur une nouvelle série sur Minecraft Alors qu'allons nous faire sur Minecraft du jeu cubique Evidemment on connait bien On va mettre la difficulté en peaceful Tout ça tout ça Et donc qu'allons nous faire sur Minecraft Et bien c'est un tutoriel Comment faire un labyrinthe C'est à dire que tout le monde sait faire un petit labyrinthe Tout ça tout ça Mais ça veut réellement faire un labyrinthe Parce qu'en vérité il existe plusieurs moyens de faire des labyrinthes Plus ou moins correctes, efficaces Qui peuvent plus ou moins perdre Les gens que vous cherchez à perdre Et on se retrouve tout de suite Et voilà j'ai fini ma petite zone Et donc on va regarder comment faire un labyrinthe Et quelles sont les façons dont vous le faites déjà actuellement Alors il existe plusieurs moyens de faire des labyrinthes Plus ou moins correctes Il y a la manière Je fais un tunnel un peu random Avec Avec Comment dire Je fais un tunnel un peu random Qui est mon tunnel principal Qui est relié à la sortie Et puis Et puis après Je mets des entrées sur les côtés Des petites entrées comme ça Pas terrible Je sais pas Je fais quelque chose de pif Voilà donc vous avez ça Où il faut arriver Je sais pas Où il faut arriver Ici On commence ici Donc alors là Vous avez un chemin principal Et puis vous avez pas vraiment de Vous avez pas vraiment de Comment dire De vrai cul de sac Qui pourrait vous perdre C'est à dire que Alors même si je mettais ça par exemple Ici C'est à dire que Même si on pensait aller par là En 5 secondes On se rend compte que ce n'est pas ici Donc C'est pas forcément une méthode géniale Ensuite la seconde méthode Consisterait à faire Comment dire Et bien à faire passer Notre chemin partout C'est à dire que Ça consisterait tout simplement A dire Bah mon chemin Ça va être le labyrinthe C'est à dire que C'est un très long chemin Avec 2-3 endroits comme ça Où on pense qu'on pourrait se perdre C'est un peu Voilà Moi ce que je vous propose Comme sorte de De création pour labyrinthe C'est de créer des labyrinthes Alors je ne pourrais pas le faire Dans une zone aussi restreinte Mais Vous allez voir un peu L'idée Et Et je vous montre ça tout de suite Et donc Imaginons-nous Qu'on se retrouve dans une surface Plus grande que celle-ci Et qu'on veuille faire Un labyrinthe Et bien La méthode que j'utilise souvent Et mes amis me diront Oui C'était des labyrinthes de mort Tout ça Tout ça Alors en fait Mes labyrinthes sont créées A partir de schémas Assez simples Dans le sens où Vous avez ce qu'on appelle Ce que j'appelle Des compartiments C'est à dire que votre labyrinthe Est divisé en parties Et entre chaque partie Il y a une seule entrée Donc vous imaginez Comme si Vous aviez Je dis n'importe quoi Mais des blocs Vous avez différents blocs Et que le labyrinthe En réalité consiste A passer C'est à dire que Imaginons que le bloc On va appeler Je dis n'importe quoi Le bloc là-bas Le bloc 1 Ce bloc-ci Le bloc 2 Ce bloc-ci Le bloc 3 Et celui-ci Le bloc 4 Vous êtes au bloc 1 Vous l'arrivez au bloc 4 Et puis on va mettre Un autre bloc Le bloc 5 Ici Pour plus de Voilà Donc vous avez ça Et en fait Votre véritable labyrinthe Se comporte dans ces zones C'est à dire que Passer de cette zone-ci A cette zone-ci Il y a un seul chemin Un seul chemin Mais ce chemin C'est Ce qui vous permet De passer dans une nouvelle zone Vous voyez Et ensuite Ici vous avez deux chemins Pour sortir de cette zone-là Donc finalement Votre La personne que vous voulez perdre C'est à dire qu'on peut la perdre Beaucoup plus facilement Parce qu'elle va arriver Dans une nouvelle zone Avec beaucoup de chemins De nouveaux chemins à explorer Mais du coup Et bien Elle ne trouve pas la sortie Parce que la sortie Ne se trouve pas dans cette zone-ci Ça permet aussi De faire Des goulots d'étranglement Dans le sens où Par exemple Une personne va se trouver Face à Beaucoup de tunnels Qui vont partir d'un endroit Et Comment dire Elle ne va pas savoir A quel endroit Se trouve réellement la sortie Parce que C'est à dire que Quand on est passé Trois fois dans des endroits Où c'est un peu traître Etc On a du mal On a du mal A essayer d'aller jusqu'au bout De chaque cul-de-sac On se retrouve Pour une version Un peu plus grande Et donc Nous nous retrouvons Sur une autre map Cette fois-ci Complètement vide Qui est même en train De se générer Et on va commencer Un immense labyrinthe Alors je ne vous ferai pas La plaie De le créer devant vous Pièce par pièce Mais je vais vous montrer Les grandes étapes Etc Et on va commencer Par notre première zone C'est parti Et on se retrouve Après la fin de cette zone Alors Cette zone Vous me demanderez Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas carré Et bien parce que Ce n'est qu'une partie du labyrinthe Et que si vous voulez Qu'une zone Soit appréhendée On va dire Sans Vraiment qu'on le sache C'est à dire que Quand vous êtes dans un labyrinthe Et que vous voyez des zones Vous vous repérez mieux Que si vous ne voyez pas Les zones Et donc C'est à dire que Quand vous avez un mur droit Comme celui-là Là-bas Que je vais un peu modifier Tout à l'heure Vous avez des soupçons Quand au fait Vous vous trouvez Dans une zone Bien réduite Et donc voilà Donc ça c'est notre zone principale Je n'ai pas encore fait Les sorties Qu'il y aura Je pense qu'il y en aura Probablement 3 voire 4 En plus de celle-ci Et donc Je vais les faire avec vous On va en mettre une On va les dispatcher un petit peu On va en mettre une Plutôt par ici Une un peu ici Pour casser ce mur Qui est assez long Une ici Pas exactement Quoi que Attends Peut-être trop en face Trop en face peut-être Donc on va mettre ça ici Et ensuite La dernière Enfin la dernière Je ne sais pas Peut-être qu'on en rajoutera Ici Bon Alors Maintenant il faut choisir Les chemins qui vont aboutir Et les chemins qui n'aboutiront pas Alors personnellement On va dire que Pour moi Ce chemin Va arriver sur une zone Qui n'aboutira pas A mon avis Enfin c'est ce que je vais essayer de faire On va faire peut-être Un chemin ici aussi Qui profitera de la place Que laisse ce chemin Qui va faire un tour Lui donnera Vous allez voir C'est assez compliqué Et C'est assez what the fuck Dans la tête de la personne Qui crée un labyrinthe De plus Le fait que Votre labyrinthe Soit un peu De biais En diagonale Comme ça Vous permettra de faire Des couloirs C'est à dire que La plupart des labyrinthes Que les gens font Quand vous avez un tournant Je ne sais pas pourquoi Mais Quand vous avez un tournant Vous avez un tournant Comme ceci Ce bloc Gâche Beaucoup de place Parce que Si vous faites ça Et bien Enfin Si vous faites ça Plutôt Parce que c'est plus Ce qui se passerait Dans la tête de gens Qui font comme ça Mais Vous gâchez Vous vous vendez par contre De la place que vous gâchez Déjà que Un bloc fait Beaucoup Enfin Un bloc c'est Vous perdez la moitié De votre espace Du labyrinthe Par des blocs Si en plus Vous mettez des coins Alors là On ne s'y retrouve plus Donc voilà Par exemple là Vous avez un passage Alors que Si vous mettez Et ça Vous perdez Beaucoup de place Et ça peut vous aider Pour du temps Ou autre chose Et je peux vous assurer Que Si vous voulez optimiser Un labyrinthe Pour qu'il soit dur Mais que ce soit Dans une toute petite zone C'est vraiment très utile Donc voilà Je vais Diviser cette zone Pour que certaines zones Soient plus difficiles d'accès Je pense que Que notre sortie Sera par ici Et que Celui-ci Et Celui-ci Seront des chemins Un peu Fake Je vais mettre des blocs Pour mon souvenir On se retrouve Je fais juste Les petites zones A l'intérieur Pour quadriller Un peu le secteur Et puis Faire faire un détour A la personne Il faut qu'on Établisse son chemin Mais en gros Je vous prends Tout de suite Et voilà Donc je n'ai pas Totalement fini Je n'ai pas fait Cette partie-ci En zone Mais Vous voyez Ce que représente Le zoning Donc Vous arrivez par ici Vous avez Plus ou moins Trois chemins Qui s'offrent à vous Même si On va remplir Bien évidemment Ce qui est au milieu On ne va pas laisser ça Comme ça Mais Vous avez Ce chemin-ci Qui se présente à vous Celui-ci Qui ne mène A part à ça Qui ne mène à rien Et Ici Qui ne mène Non plus à rien Donc vous avez déjà Des pièges Dans vos Dans vos Murailles de zones Qui peuvent être Interprétés Comme un passage En mode Oh je suis passé Je sais qu'il y a des zones Ah je passe Dans une nouvelle zone C'est cool Parce qu'il n'y a pas D'autres passages Qui mènent vers cet endroit-ci Mais Vous êtes brain Evidemment Le but étant de brain Le plus possible Si vous êtes vicieux Etc Ça aide J'ai l'impression De vous dire Allez-y Soyez méchants Perdez-les Tout ça Et donc voilà Je vais faire le zoning A droite Et puis On se retrouve Juste après Bon Voici fait J'ai fini le zoning De cette zone Donc vous avez La grande zone Et les petites zones Je sais pas comment Vous pourriez repérer Cette grande zone Mais Et donc on va commencer Le remplissage Alors Donc on va utiliser Notre technique en diagonale Evidemment Donc par exemple Hop Je vous montre un petit peu C'est un échantillon Je vais pas faire ça Pendant 4 heures Ça n'a aucun sens Alors Ici Vous avez plus intérêt A faire Je sais pas Vous faites ça Comme ça C'est Vous gagnez un peu de place Vous On va dire que c'est C'est Comment dire On évite les coins Comme ça Mais quelquefois On ne peut pas les éviter Mais c'est pas Très important Par contre Quand vous faites ça Par exemple Rajoutez un coup De l'autre côté Comme ça Ça rajoute De la place Et surtout C'est très C'est de l'optimisation Bon alors Donc vous voyez Déjà Le début Qui apparaît Je vais finir Juste Ceci Donc ça a l'air Facile Mais Regardez J'ai dit On va faire ça Voilà Donc déjà Vous avez Déjà un labyrinthe Qui est assez compliqué Même Enfin Il est pas très compliqué Evidemment Mais Déjà Quand on arrive Déjà vous avez Trois chemins Qui s'offrent à vous Bien sûr Ça ça va être rempli Mais vous avez Trois chemins Qui s'offrent à vous Puis deux Et Donc vous avez Ceux qui longent La muraille Entre guillemets Qui longent ça Qui sont des cul-de-sac Bon Donc vous avez Deux grands chemins On va faire en sorte Que celui-ci Rejoigne celui-ci Pour plus de mindfuck C'est à dire que En gros Vous allez voir Si vous faites Alors vous allez mettre Un petit cul-de-sac au centre Comme ça Si la personne se dit Ah je vais tourner Hop Brain Evidemment On essaye de brain Le plus possible C'est normal C'est fait pour Et donc On arrive On va donner La possibilité De partir à droite Donc de partir Vers un autre endroit Même si cet endroit Va pas forcément aboutir On va donner Encore une autre possibilité Comme ça On multiplie les chances Que la personne se perde Donc par exemple Comme ceci Vous avez un chemin Qui va partir par-ci Un chemin qui va partir Par-là On va mettre Un truc comme ça Et ici Vous allez avoir un chemin Qui ne va pas forcément Donner quelque chose Alors on va faire Un petit détour Comme ça Pour que la personne Ne sente pas C'est-à-dire que Le but c'est que La personne ne sache pas Ce qu'elle fait C'est-à-dire que Si vous êtes au-dessus Bien évidemment Vous allez voir Ce qui se passe Donc vous allez être En mode Donc là Il y a une sorte de Je ne l'ai pas fait En plus Une sorte de boucle Donc on va les mettre Ici Ici En prenant ceci En le décalant Donc en perdant De la place De ce côté-là Mais ce côté-ci Ouais Comme ceci Qui Voilà Ici on va mettre Un passage Possible Donc ici Hop Comme ça Comme ceci Et vous arrivez ici Donc vous avez Vous n'avez plus Que trois passages Un ici Qui va aller Évidemment De ce côté-là Et ces deux-ci Qui vont aller Bah on va essayer De les faire Aller le plus loin possible Ici par exemple Regarde Ce qui serait drôle Ce serait Que ce chemin Si puisse revenir Ici Faisant faire à celui-ci Un détour Ce serait drôle C'est-à-dire que L'endroit où vous voulez Vous diriger Vous vous dites Je veux me diriger Plutôt par là-bas Donc bah écoutez J'ai l'impression Que là ça avance par là Etc Et là vous êtes bloqué Ici Alors que vous êtes A trois blocs Ce qui est très très drôle Vous voyez déjà Ça semble un labyrinthe Déjà juste le début Moi je suis là-dedans Je suis déjà un peu perdu Déjà vous n'y comprenez plus rien Bon là on est dans la boucle Après il faut savoir s'y repérer Quand on l'a construit C'est facile Quand on le regarde Ça va Ça va mais Une fois Il y a des moments On l'a dans la tête C'est-à-dire que par exemple Quand on vous dit Est-ce que vous connaissez Votre labyrinthe Evidemment vous ne pouvez pas Savoir que Par exemple Je dis n'importe quoi Mais vous ne pouvez pas Savoir que ici Bah alors après vous voyez Mais genre par exemple Ici si ça ou ça Vous savez pas où ça va Mais par contre Dans l'ensemble Vous voyez votre labyrinthe C'est-à-dire que Vous voyez bien évidemment Que ce chemin par ici Vous dites Il y a un endroit Par exemple ici C'est assez important C'est un embranchement important Vous essayez de mettre une torche Vous essayez de vous repérer Et cet endroit va être très important Parce que c'est un embranchement Qui est un point de non-retour En fait Donc voilà Donc je vous laisse On va essayer d'avancer ça un petit peu Et je vous expliquerai ça Bon alors J'ai un petit peu avancé Un tout petit peu J'ai avancé un tout petit peu Parce que sinon vous n'y comprendrez plus rien Ouais c'est vraiment pire que ça Donc vous pouvez voir Ici Une sorte de muraille Seul moyen de passer C'est par ici Donc Et ceci ne mène à rien C'est un gros brain Cette pluie me fait chier Hop Et donc Ceci est un gros brain Donc Vous saurez Qu'il ne faut pas aller de ce côté là Et pourtant Regardez bien Si on arrive ici Et bien Personnellement C'est Personnellement Cet endroit-ci Me fait penser Quand je viens par ici Et je me dis C'est un cul-de-sac C'est à dire que Rien que ici Je me fais Ça ne va pas aboutir Donc après C'est complètement subjectif Vous pouvez vous dire Non c'est pas du tout ça Mais vous voyez Quand vous êtes dans un labyrinthe Plus vous avancez Plus c'est dur de vous repérer Et surtout Et surtout Et surtout C'est plus facile De vous perdre Et donc voilà Donc on va essayer D'arriver Alors on va dire Que Vous voyez On fait des zones Toujours des zones Je parle de zones J'aime les zones On va refaire des zones Et du coup Par exemple Ce chemin-ci Bah écoutez Ce qui serait fun C'est qu'il n'aboutisse pas Sur ce chemin-là Ce serait qu'on fasse Quelque chose Du genre On fait quand même Quelque chose En disant Tu as le choix Tu peux aller par là Par exemple Du genre Après ça va rétrécir L'autre tunnel Qui doit passer aussi par là Mais C'est pas problématique C'est sur une toute petite Un toute petit Entonnoir On va dire Et On lui dit Bon bah Tu as le choix Et tout Tu peux avoir le choix D'aller là-bas Si ça te chante Sauf que Bah Il n'arrivera Tout simplement pas Il arrivera à 3 blocs Comme d'habitude On connait Les vieux brains Tout ça Et bah écoutez Je sens qu'on va le relier Je sens qu'on va le relier Hop Comme ceci Et Du coup Vous arrivez A Un brain Donc si vous voulez attendre Absolument ce passage Et que vous vous trompez de chemin Je crois que ça remonte Voilà Jusqu'ici Si ici Vous vous trompez de chemin Ça dit Si vous voulez aller Ici Ou ici Ici Qui va être un passage De non-retour Donc c'est à dire que En fait D'ici Vous pouvez choisir Le mauvais Ou le bon chemin Et même les gens Qui resteront à leur droite Vont passer un bout de temps Dans ce labyrinthe Et Bah au pire À la limite Si vous ne tenez pas A ce que les personnes Qui entrent dans vos labyrinthes Soient complètement Vraiment perdu Peut-être ce que vous pouvez faire C'est surélever Les murs Des grandes zones De un bloc C'est Non je déconne pas C'est une bonne technique Ça permet aux personnes De voir Si elles sont Complètement Out Ou pas C'est à dire que Vous voyez Pas grand chose Mais si vous avez Je dis n'importe quoi Quand on fait ça Par exemple C'est tout simple C'est vraiment pas compliqué Et que Vous êtes là Et que vous vous demandez Vous voyez Et vous vous dites Ça c'est Le début de la zone Et quand vous êtes Sur un très grand labyrinthe Je peux vous assurer Que ça peut aider Et voilà Donc on se retrouve Pour probablement La dernière session Où je vais remplir La fin de cette zone-ci Et peut-être même La fin de la grande zone Je sais pas Ça dépend On verra ça Et on se retrouve Pour probablement La dernière session Du labyrinthe Du premier épisode De cette série On va essayer D'en faire un très très grand On va essayer D'avancer rapidement Mais Mais voilà Donc Vous avez J'ai mis un panneau Pour vous indiquer Si c'est la zone 5 Ou la zone 6 Déjà ça aide Vraiment Même si les gens Ne savent absolument pas Ce que c'est que la zone 6 Ou la zone 5 Mais Ça peut vous aider Ensuite Ce que vous pouvez faire C'est Alors Ici Vers zone 5 Vous avez Je vous explique un peu le truc Vous avez une Une boucle ici Vous avez un brain Un brain Vous allez au milieu Vous avez un gros passage Avec un gros brain Là-bas Ici vous continuez Ici vous avez un petit brain Et puis Il n'y avait plus beaucoup de place Vous vous souvenez C'était un goulot d'étranglement Et donc du coup Ici vous arrivez dans la zone La mini zone On va dire D'après Qui vous permettra D'accéder à ceci Et on va faire Bien évidemment En sorte que la personne Doit faire Avant d'arriver là Pour qu'elle puisse Encore plus se brain Par ici Et voilà Et c'est donc ainsi Que je vous laisse Pour la fin De ce premier épisode Si ça vous plaît Dites le Si c'est un labyrinthe De mort Dites le aussi Ça m'intéresse Vous n'êtes pas nombreux encore Mais rejoignez-nous Bien évidemment Like in the sect Évidemment Et donc je vous dis Ciao les gens A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada